Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Norwegian Wood sur Open Versailles 4. Une série dans laquelle on est toujours dans une période de relative attente pour le moment. Ah ouais, non mais quand même, c'est-à-dire que c'est pas... c'est toutes les deux semaines en fait, c'est la vault. 39 régiments là, ah ouais, voilà. Alors, un nouvel établissement, merci. Wait, 39 régiments. Ok. Ben on va la tenter, on a un gros général. Ouais, ça passe. Ça va faire mal aux finances à cause des mercenaires, mais ça passe. Ok, parfait. Parlant de finances, peut-on faire quelques trucs de prod en plus qui valent très cher ? On peut. Ok, assimilation des indigènes, super. On a perdu un casus belli, revendication perdue. C'est pas très très important pour le moment. Voilà. Bon, sûrement ça devient un petit peu compliqué. Enfin, tu te rends fort. Non, merci. Et puis... Non, mais sérieusement ? Oh, ben là, ça devient absurde. Non, là, ça devient absurde, je m'excuse. Si c'est tous les mois, c'est pas possible. Si c'est tous les mois, c'est pas possible. Donc, je suis tenté de dire, ok, va, reprenez là, parce que ça devient assez ridicule, là. Colonie autosuffisante, cool. Très bien, expulsion d'une minorité, tout ça, tout ça. Alors, on en est à quoi ? On en est à une, là, une ici, qui est en cours, qui est bientôt finie, et il y en a trois, là. Donc, on aura... Non, il y en a deux, là, autant pour moi. Donc, non, il faut qu'on continue pour notre nation coloniale. Alors, allons-y. Est-ce qu'il y a un plus intéressant qu'huit ? Pas vraiment. Mais tout est à huit, donc, pourquoi pas prendre plutôt celle-là, là, qui est à côté de celle-là. Expulsion d'une minorité ? Non, pas tout, pas maintenant, non. Ok. Alors, on a gagné tout ça, c'est bien. On va perdre combien ? On va perdre que trois. Désolé, petite crise d'éternuement que j'ai essayé de vous épargner. Voilà, voilà, voilà. Alors. Ok, ici, vous êtes bons. Est-ce qu'on a encore des troupes qui sont en création ou pas ? Non, nous dit-on. Vraiment, il n'y en a pas, hein. On est d'accord, on voit, on regarde, parce que je ne crois plus tellement en ce machin. Ok, donc, tu me refais un dernier canon. Quand même. Ok, on a un 2-2-5. Je ne sais plus ce qu'on avait avant, du coup. Mais maintenant, on a un 2-2-5. Ce qui est correct. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Et on a notre... Le moralité reste moins 5%. Par contre, ça, c'est très, très mauvais. Notre scientifique est mort. Ok, d'accord. Bah, du coup, ça va nous coûter un bras pour reprendre un gars. Donc, on va attendre un petit peu. Pas le choix, me direz-vous. Et toi ? Non, mais... Ok, très bien. Colonie auto-suffisante en Eora, expulsion d'une minorité. Et on a l'Australie norvégienne qu'on voulait que... On avait dit qu'on allait la nommer d'une certaine façon. On a dit qu'on nommait l'Australie d'une certaine façon. Ah ! Je ne me rappelle plus. Je regarde les commentaires. Ça va prendre une plombe. Je vais essayer de faire ça vite. Voilà. Alors... Ça va prendre vraiment de plombe de retrouver le commentaire. Tout de suite... Ok. Voilà, voilà, voilà. Ok. Ah ! Je ne trouve pas. Je ne retrouve pas. Ah, voilà, Magnusson. Voilà, Magnusson. Avec deux S, c'était celui qui a réussi le tour du monde. C'est juste... Ok, désolé. Désolé pour le petit temps. Magnusland, quelque chose comme ça. Magnusland. Ok, très bien. Comme ça. Et parfait. Ok. Alors, ici, on a regroupé ces bateaux-là. Est-ce qu'il y a encore les neufs, quelque part, qui devraient... Non, il faisait partie de ça. Très bien. Enfin... Ici, vous allez là. Et les 42 qui sont là, vous allez là. Voilà. Et on va attendre un petit peu. Alors, on a 77 transports. Ok. Bon. Actuellement, on a quoi ? 48. On a 24. Des stacks de 24. Donc, soit on garde 48, soit on garde 24, soit on garde 72, je dirais. Je pense qu'on va rester sur 48. Pour prendre un petit peu de marge, partons du principe qu'au lieu d'avoir des stacks de 24, qui ont donc 3 canons, 9 canons, pardon. Donc, considérons qu'on a des stacks de 12 canons. Et si j'ai un stack de 12 canons, ça nous fait 27. Donc, considérons qu'on a 27. Donc, considérons qu'on en garde 54. Je pense franchement que ça ne sert pas à grand-chose de ne pas en garder... Non, je viens de faire exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, bref. Comme d'habitude, quoi. On garde donc 54 vaisseaux, qui ne sont pas améliorés pour le coup. Ok. Donc, du coup, tu m'en enlèves 16 ici. Je pense pas... Est-ce que ça... En même temps, ça ne coûte que dalle les transports. On est en dehors de notre limite. Pourquoi pas, quoi. Gardons septembre transport. Ouais, pourquoi pas. Gardons septembre transport, deux stacks de 35. Et puis, voilà. On ne peut pas se poser trop trop de questions. À terme, on aura des stacks de 40. On a toujours des stacks de 40. Donc, pourquoi pas faire déjà 40 vaisseaux. Et puis, voilà. Donc, bon, bref. On ne va pas trop s'occuper de ça. Pour le moment, on a de quoi faire. D'ailleurs, on pourrait faire des vaisseaux où on pourrait économiser, comme je disais, pour éventuellement améliorer ceux-là-là. Ceux-là-là ne sont pas encore améliorés. Il y en a juste un qui n'est pas amélioré. Donc, on va l'améliorer. Notre flotte des uns nous a apporté du pognon. Très, très bien. Ok, très bien. On a normalement un diplomate de libre. Ok. On peut peut-être commencer à améliorer les relations chez quelqu'un qui ne nous aime pas trop, chez nos alliés, nos vassaux. On a Magnus Land qui vient de Pop, qui pourrait être éventuellement intéressant d'améliorer les relations. Cela dit, avant de faire ça, peut-être regarder s'ils n'ont pas besoin d'un peu d'argent. Si on regarde, le Vinland a plein d'argent. Il n'y a vraiment aucun souci. Il peut déclencher une guerre dans les colonies contre la Florida. Ce n'est pas nouveau comme guerre. Vinland, tu as 12 000 troupes à ta disposition. La Florida, la quoi ? Elle a 12 000 aussi. Ok. Le Vinland, théoriquement, pourrait avoir plus. Il s'en sortirait certainement dans une guerre contre la Floride, mais gaffons-nous quand même. On a meilleur temps de faire nous-mêmes la guerre pour aller chercher la Floride. Je pense que ça pourrait être même assez intéressant comme guerre assez vite. L'Olavie n'a pas de problème et peut déclencher aussi une guerre dans les colonies contre les Indes occidentales castellanes. Ouais, là, je pense que ça vaut la peine. Je ne vais même pas regarder. Je pense que ça vaut la peine. Olavie déclenche la guerre contre les Indes occidentales castellanes. Merci. Novgorod, bon, voilà. Magnusland, bon, ben non. Hendricksland... Magnusland, ils ont plein d'argent, étonnamment. Donc, on n'a pas forcément besoin de les subsidier maintenant. Eux, par contre, c'est quoi ? C'est Hendricksland. C'est où Hendricksland ? Ok. Est-ce que vous êtes toujours en train de coloniser ? Ça, c'est nous, hein. Ouais, vous êtes toujours en train de coloniser, donc ça roule. Il n'y a pas de souci. De ce côté-là, Hendricksland, du côté de... Donc, vous êtes en train de coloniser et vous avez trois. Du côté de Haconland. Ouais, bon, mais ça, je ne pense pas que ce soit un problème. J'imagine qu'ils sont en train de coloniser, mais... Ouais, ils sont en train de coloniser. Très bien, j'ai eu de la chance. Je suis tombé direct dessus. Ok, super. Pas de problème, pas besoin d'argent non plus. La Californie, vous avez ça. Est-ce que vous êtes en train de coloniser ? Je pense que oui. Vous êtes en train de coloniser, donc pas de souci de ce côté-là. Donc, on va quand même donner un petit peu de subsides, mais pas énorme, hein. Genre deux, quelque chose comme ça pendant 50 ans. à ceux-là-là. On te donne, ouais, effectivement, voilà, 2,57 pendant 50 ans. Voilà, comme ça, t'es tranquille, tu peux faire tes troupes, tu peux coloniser. Est-ce qu'actuellement, ils colonisent pas ? Si, ils colonisent. Cool, super, nice. Et nous, on va l'aider aussi un petit peu à coloniser, a priori, puisqu'on est en train d'envoyer là-dedans. C'est pas idéal, on aurait peut-être pu aller ailleurs, du coup, mais c'est pas grave. On ira ailleurs après. En parlant d'ailleurs, est-ce que ça pourrait être intéressant d'attaquer ? Il y en a un des deux qui est musulman. Lui, par exemple, il est musulman. Est-ce qu'il y a un intérêt à l'attaquer ? D'un point de vue de la mission, déjà. Non. Il n'y a que avoir Majapahit, vraiment, dans la région, éventuellement, les trucs qui sont pas encore colonisés. Le Japon, tiens. Le Japon, il y a plein de trucs qui seront intéressants à aller chercher. On peut, hein. On peut faire une revendication sur le Japon. Rien ne nous empêche de le faire. Pourquoi pas ? Ça peut être assez intéressant. Le Japon étant Shinto, ça devrait être assez gratuit, en fait. Ça peut être pas mal, ça, tiens. On va attendre quelques jours. Compagnie commerciale en difficulté. Efficacité commerciale moins 10% pendant 5 ans. Ou alors, agitation plus 10 et puissance commerciale locale moins 75%. En bas la sort. Agitation plus 10 tankable pour le moment tant qu'on a le soulèvement récent. Le soulèvement récent s'arrête en 22, donc l'année prochaine. Donc, on n'aura pas. Pendant 10 ans, on aura un problème d'agitation dans cet endroit-là. Et la puissance commerciale locale, par contre, ça met un petit peu égale. Par contre, moins 10% d'efficacité commerciale. Non, on va prendre ça. Ma foi, tant pis. On devra tanker un petit peu sur tout ça. Révolte en Golden Gun, pas de problème. Tu me prends le général. Il pourrait être intéressant d'en faire d'autres, des généraux, parce qu'on est juste à 60. Donc, pourquoi pas. Les points militaires, ça m'embête un petit peu de les utiliser, par contre. Mais on peut déjà faire comme ça. Il de général. Ouais, bon, il n'est pas top. On est d'accord. On pourrait faire mieux, a priori. Mais il est acceptable pour le moment. On a un amiral qui est tout à fait intéressant, donc on va le garder. Puis on va quand même cliquer une fois. Ouais, très bien. Ça fait un bon général, ça. C'est cool. OK, nickel. Et toi, t'es quoi, toi ? Toi, t'es un transport. OK. On continue à construire des transports, nous. C'est comme ça. On a dit que... Ouais, il y a 4 transports qui sont encore en route. Et ils sont les 4, là. Ah, c'est malin, ça. Ah, c'est super malin, ça. Vraiment. OK. Donc déjà, non. On va faire quoi ? Ça va faire 36 transports ici. On va en faire que 3, je propose. Donc on va en enlever un. Pourquoi tu m'enlèves, sucre ? Jésus Christ, que c'est bête ! Ah, mais que c'est bête ! Mais que c'est bête ! Bon, d'accord, si tu veux. Je pensais pas qu'il m'enlèverait celui qui était en train de se faire. Je pensais qu'il m'enlèverait celui qui était au bas de la file. C'est vraiment ridicule. Bref. On peut faire une revendication en Majapait. Parfait. Alors, c'est laquelle, déjà ? C'est Provence. Elle. Need. OK. Et puis... On va revenir de là aussi. Ça sert à rien de rester, hein. De toute façon. On prend 3 plombes. Toujours une coale sur la figure, en même. Ouais. Une coale dans laquelle il y a Bichnoupour. Bien. GG. Il faut qu'on ait suffisamment d'argent pour aller prendre un gars. Moins 1 d'agitation dans le pays pourrait être pas mal, à part ça. Je pense que ça pourrait même être le plus intéressant. Donc, allons-y. Fondamentalement, financièrement, tout roule. Sachant qu'on a un niveau 5, ici. On va peut-être pas améliorer plus en avant. Bon, un nouvel établissement. Super. Cool. C'est bien. On a un colonisateur qui fait rien. D'accord. Alors, il était où, le dernier, qui a fait quelque chose ? Il a fait pop une nation coloniale, ici, non ? Donc, du coup, on continue plutôt en Asie. En Asie, donc, on peut aller dans cette région-là. Pourquoi pas ? Ici, c'est toujours bon à prendre. Toulang-Balang. Toulang-Balang. Toulang-Bawang. Pardon. On peut aller à Taipei. Ce qui peut être pas mal, hein. Taipei est pas dégueu. On peut aller en Philippines pour aller proche de ces gars-là. Je vais aller du côté de Taipei. Juste voir un truc. Les Chinois, vous en êtes où ? Vous avez pas les doctrines d'exploration. Vous allez pas coloniser. Vous allez nous en vouloir, hein, d'aller nous mettre à Taipei. Mais à la limite, on s'en fout. Et puis, ici, succès de la conversion de Golden Gun. Ok, on peut en refaire une. C'est pour la E. Ok, why not ? On va remarquer qu'il n'y a plus eu... On n'a vraiment pas eu de bol, je pense, pendant un petit moment avec ces soulèvements. Ou alors, chaque province, ça c'est possible, dispose d'un truc genre soulèvement récent ? Non. Comme ça, c'est Amsterdam. Dispose d'un truc genre soulèvement récent ? Non. Donc, du coup, ils peuvent a priori repop là. Donc, on a plus ou moins... On a eu de la malchance, j'imagine, au début. Ou on a de la chance maintenant, c'est selon. Une conquête d'un empire ? Non. Ok. Là, on va vite faire ça. Alors, on va faire une petite... On va améliorer les relations qu'on était avec... Avant de faire ça, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'inspiration à la liberté, peut-être le Lavi et Novgorod. Novgorod, c'est à côté de chez nous, donc ça peut être intéressant. Donc, vas-y. Merci. Et puis, de ce côté-là, on continue tout ça. Et on regarde. On va bientôt pouvoir faire une revendication sur cela-là. Colonie autosuffisante. Espirito Santo. On a expulsé une minorité, tout ça. Ok, super. Mais là, il y a déjà un Henrik Land. Est-ce qu'on va faire une Alaska ? La Plata, on ira simplement, je pense, attaquer les Espagnols, les Castillons. On pourrait aller se poser en Alaska un peu où on veut, justement, dans la meilleure province. Il n'y en a pas énormément. Elles ne sont pas exceptionnelles. Il doit y avoir quand même des provinces intéressantes commercialement, puisque... Ah non, c'est juste le nœud de Californie. D'accord. Donc, il y en a une intéressante qui est celle-là, mais j'imagine qu'elle est... Non, elle est en colonie de Cascadi. Alors, let's go. On pourrait envoyer une minorité. On va éviter. On envoie juste ça, puisque minorité... On rappelle qu'on va bientôt pouvoir prendre. On peut déjà, théoriquement, prendre ces techs-là. Donc, ça serait bien de les prendre dès qu'on le peut. Parfait. OK. On doit pouvoir... Bientôt, on pourra faire une revendication sur ces gars-là. C'est super. Donc, toi, tu vas aller là. OK. Nickel. Et toi, t'es allié avec Asimboane et... On a un assez bon successeur. Donc, on est limite. Et on a l'apparition d'un prétendant au Schleswig. OK. A priori, on n'a pas besoin de rester à Golden Gun. On est d'accord. OK. Donc, ça ne pose aucun problème. Il y aura quoi ? Onze régiments. Manque de protection. On perd les 15 de puissance diplomatique. C'est ton câble. On y va. Parfait. OK. Pour le moment. Très bien. OK. Alors, toi, tu vas me chercher le commando qui poutre. Le général qui poutre. Alors, des officiers muscas, on perd plein d'argent. Ou alors, leur opinion augmente. D'accord. Groningen 25, régiment. Peut-être mettre quand même un meilleur général que ça. On va garder l'autre pour le siège. Newfoundland. Très bien. OK. On peut prendre ça. C'est quoi ? C'est feu des commandes en terrestre. Pour être intéressant, je veux la tech. Cela dit. On est en retard sur la tech militaire. Ce n'est jamais très, très bon. Voilà. Tu n'as pas de revendications sur ces gars-là. Tu ne veux pas faire des revendications sur ces gars-là ? Tu dois pouvoir faire d'autres guerres à part ça. L'Arnessenie. Arnessenie, tu dois pouvoir faire des guerres dans les colonies. Tu ne peux pas. Mais si, tu as... Dans les Cheyennes, non ? Non, ceux-là-là. Voilà. Contre les renards. Tu n'as pas de trait avec les renards. Donc, tu peux. Pourquoi est-ce que le jeu me dit qu'il ne peut pas ? Ça, ça me fait... Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Mais enfin, bref. On pourrait attaquer, effectivement, Newfoundland. Pourquoi pas. Ça ferait venir quoi ? L'Angleterre et son ami portugais. Ce ne serait pas dégueu, quand même. Ce ne serait pas dégueu comme guerre. Honnêtement. Pour le moment, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, me direz-vous. Il faudra surtout s'intéresser à ça. Comme ça, ça nous permettra d'avoir plus de guerres contre les portugais encore à notre disposition. On a un marchand de libre. Je n'avais pas vu. Ok. Alors. Regardons en Europe, déjà, avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'en Europe, il y a peut-être quand même des endroits où ça pourrait être plus intéressant pour nous. La Saxe ? Non. La Saxe, on voit soit ici où on en voit déjà, soit ici où on en voit déjà. Ça me donnerait plus de pouvoir, mais ce ne serait pas si intéressant que ça. Là, on a déjà un gars. Là, on n'a pas de pouvoir. Là, on a très peu de pouvoir. Je ne pense pas que ça ait un impact direct. Là, on en voit déjà. Là, on n'en voit pas. Mais franchement, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Il n'y a un peu rien dans ce nœud. Toujours la même chose. La mer du Nord. Ça, c'est bon. D'accord. Donc, en Europe, a priori, il n'y a pas tellement d'autres possibilités. On était dernièrement sur des trucs genre en Asie. On essaie de faire venir depuis... C'est quoi ? Malacca, on en voyait de ce côté-là. Ce qu'on peut faire, c'est envoyer depuis un de ces trucs jusqu'à Malacca. Mais on n'a rien en termes de pouvoir là-dedans. On n'a rien ici. Ce n'est pas hyper intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller prendre un peu de pouvoir à Coromandel pour pouvoir amener ici. Parce que sinon, ça ne vaut pas trop la peine. Donc là, je pense que ça ne vaut pas la peine. Amérique. Là, on a du pouvoir. Mais il n'y a rien dans le nœud. Là, il y a un peu dans le nœud. Et actuellement, on transfère vers la Côte d'Ivoire. Ce qui est juste. Est-ce qu'il y a le seul truc à faire ? Mais il y en a plein qui récoltent ici. Donc ça pourrait être intéressant. Depuis Panama, on en voit. Depuis le Mexique. Pour le moment, on en voit au Caraïbe. Ce qui fonctionne. Ouais, je ne sais pas. Renaitement, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qui est le plus intéressant pour nous. Ici, ça envoie à deux nœuds. Dans lequel on est aussi. On va au Mexique. Et puis on va au Caraïbe. Franchement, je n'en sais rien. Je pense que là, on commence à avoir un petit peu fait le tour. Honnêtement. Ok. On a donc notre revendication ici. Super. Donc on peut attaquer le gars. Et tu fais venir Asimboane et Pony. D'accord. Ça ne sert à rien de les rendre pour belligérants. Asimbo. A priori. A priori. Ok. Il faudrait virer cette culture néerlandaise de là. Honnêtement, de ces provinces. Ce serait pas mal. On a un moyen de le faire. Le principe, il va y avoir du séparatisme un peu partout. Ou non ? Oui. Il y a quand même du séparatisme ici. Le fait d'avoir baissé l'autonomie n'ajoute pas du séparatisme. A priori. Là, je peux. Là, je peux. Ceux de Amsterdam, je pourrais. On pourrait accepter la culture néerlandaise. D'ailleurs, ce ne serait pas idiot. Mais je pense que ça n'apporte rien de ce point de vue-là. Donc, la culture néerlandaise, il faudra la virer. Maintenant, on peut quand même l'accepter. Pas maintenant, parce que j'ai envie de prendre la tech. Mais après, on pourrait éventuellement voir pour faire ça. Ça peut être quand même intéressant. Pour le moment, on va déjà défoncer ces mecs-là. Cool. Merci. Et on va faire tout ça. Mais on finira cette guerre au prochain épisode. Puisque celui-ci est arrivé à son terme. La prochaine fois, du coup, on finira ces mecs-là. On créera notre première province en Louisiane grâce à ça. Puis après, on attaquera les Portugais. Je pense honnêtement qu'on attaquera les Portugais pour des raisons coloniales. Je pense que ce sera le plus simple. Castille ou pas Castille, je pense que ce sera le plus simple. Mais bon, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada